Vous écoutez RTL. L'homme qui a fait rire des dizaines de dames, toutes très moches, en se déshabillant devant elle, Sim. Et le meilleur ami de la merveilleuse Jeanne Marron, Jean-Claude Brienne. Vous savez que c'est hallucinant lorsque, le matin, vers 8h30, sur RTL et grâce à Laurent Gérard, on vous entend commenter le festival de Cannes. Oui, comme je suis content d'y aller depuis deux ans, je suis content que grâce à Laurent, j'ai l'impression d'y être. Et c'est vrai qu'il m'imite magnifiquement et qu'il me fait rire. Alors, non seulement la voix est à s'y méprendre, même si on fait partie de vos intimes, mais il y a tout. Il y a l'accent, il y a la sincérité, bon, plus ou moins affectée. Il y a la gentillesse qui est souvent spontanée. Et puis, il y a cette énorme indulgence dont, aujourd'hui, je vous remercie de nous faire bénéficier. Alors, il y a eu une enquête qui établit que le love story que diffuse M6, c'est la 17e version de Big Brother à travers le monde. Alors, on va quand même, et très rapidement, évoquer les précédents. Vous avez le bus aux Pays-Bas. Vous avez le Big Brother en Pologne. Vous avez un grand fratello en Italie. Vous avez un grand hermano en Espagne. Et vous avez, en projet, une adaptation japonaise. Voilà, c'était Éric Logérias. C'est notre interprète favori. C'est toujours aussi con, hein ? Vraiment. Moi, quand je fais l'amour, c'est comme ça que je parle aux femmes. Ah oui ? Je fais... La première citation m'a réjoui. Je ne voudrais pas que vous la preniez pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire une manifestation homophobe. Mais elle me réjouit. Elle me réjouit parce que c'est une citation de quelqu'un que nous n'avons jamais évoquée pendant 25 années de grosses têtes. C'est M. Pascual qui en a eu l'idée. Et comment on va trouver, alors ? Ben, nous, on va trouver, pas toi. Alors, qui a dit, si Dieu avait voulu peupler le monde d'homosexuels, il aurait créé Adam et Marie et Marcel ? Ah, c'est drôle. Alors, français ? Non. Non. Anglais ? Non. Belge ? Parce que Marcel, c'est pas anglais du tout. Marcel, c'est belge ? Non, non. Américain ? Américain. Et il est mort ? Je ne sais pas si cette... On peut lui téléphoner ? Non, je crois que cette personne... Truman Capote. C'est une femme. C'est une femme. C'était une comédienne ? Oui, oui, et surtout dans sa chambre à coucher. Mais West ? Non. Elle a beaucoup défrayé la chronique. Jane Mansfield ? Non. Barbara Walsh ? Non. Matt Davis ? Non. Michel Jobert ? Liliane... On la connaît plus pour ce qu'elle a fait que pour ses films ? Voilà. Pour ses mariages que... Exactement. Ah. Zaza Gabor. Zaza Gabor. Bonne réponse de Jean-Jacques Théroni. Vous l'avez connu, vous, je crois, Jean-Claude ? Oui, je l'ai vue dans ma vie, elle m'a fait peur. Mais j'ai vu mes West qui m'a beaucoup impressionné. Mes West, elle était incroyable parce que je l'ai vue, elle avait 85 ans, donc dans mes âges. Et elle avait une poitrine énorme, on aurait dit une baleine. Elle était maquillée comme une chasse. Et elle m'a regardée comme si elle me voulait me dévorer. Ah, que tu viennes, Jean-Claude ! Oh, il y a longtemps, nous étions pour la... C'était à Biarritz, le rallye des vedettes à l'hôtel du Palais. Et il y avait la fameuse Jean-Mansfield avec sa poitrine. J'ai vu que tu l'as regardée beaucoup et tu arrivais à sa poitrine, d'ailleurs. Elle était tombée dans la piscine. Oui. Et bizarrement, elle avait promis son soutien-gorge. Et j'étais rentrée, il y avait Francis Blanche qui était là, il était à côté de moi. On a voulu la sauver, nous étions tous en smoking. Et nous sommes rentrés, Francis et moi, dans la piscine avec le cigare au lèvres et la coude de champagne. Et on a été sauvés. Jean-Mansfield, les gentlemen. Ah oui, on l'a attrapé par les seins. Et j'ai entendu Francis qui criait, je m'étais trompé. Ce n'était pas les seins de jazz, c'était les testicules de mon copain, Francis Blanche. Parce qu'il flottait un peu, lui. Et je me souviens, à ce même festival de Cannes, d'avoir vu Gina Lolo Brigida dans toute son opulence. Elle est belle encore. Encore très belle. Mais qui était l'idole de toutes les générations d'hommes. Et elle était au casino et elle était sur... Elle s'était approchée de la table de roulette, elle était même assise. Et elle avait son sein gauche qui était sur le numéro 36. J'ai entendu le chef de parti murmurer, si le 36 sort, on n'aura jamais de quoi la payer. C'est joli. Vous savez ce qu'elle a dit à l'ambassadeur de France à Rome ? Il y avait un déjeuner officiel où elle est invitée, il la met à sa droite. Et puis elle regarde la grande galerie où avait lieu le déjeuner officiel au Palais Farnès qui est magnifique. Et il y a des peintures de Raphaël, de Michel-Ange. Elle dit, oh, monsieur l'ambassadeur, vous devriez faire votre chambre ici. Parce que quand on fait l'amour, de voir toutes ces beautés, ça doit vous exciter. Alors l'ambassadeur, lui, vous savez, c'est le protocole, la République, etc. Moi j'ai une chambre très bien. Moi j'en parle à ma femme, dit-il, pour faire intéressant. Et elle a répondu, parce que moi, vous comprenez, j'ai été la maîtresse de Bulgarie. J'ai obligé la première fois qu'il a fait l'amour dans la boutique pour voir les diamants, les rubis. Alors chaque fois que je passe via compte d'autique, je vois la boutique Bulgarie, je pense à Gina coucher par terre en train de faire... Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL de 4h à 4h30. Darry Boudboul et le love story dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 17 mai 2001. Avec autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Pironi, Darry Boudboul, Éric Logérias et Jean-Coult-Briegne. Et puis, il y a un journal qui a eu l'idée, je crois que c'est VSD, de faire le hit parade des émissions de télévision les plus bêtes. Non, c'est le point. Ah, c'est le point, oui. C'est le point. Alors, love story en tête avec 36%. Vous l'avez regardé, vous, Darry, l'émission ? Moi, je n'ai pas tout compris. Parce que j'ai regardé... J'ai regardé un coup... Elle attend le débat. J'ai regardé avec des gamins qui avaient 14-15 ans, donc c'était drôle. Alors, dès qu'il est... Moi, je n'ai pas bien compris pourquoi d'un seul coup, ça zappe. Donc, on passe d'une pièce et hop, on est dans une autre. Donc, on aimerait bien savoir ce qui se passe encore dans la pièce, mais la caméra, on ne maîtrise pas toujours. Mais alors, c'est drôle, parce que les gamins de 14-15 ans, quand ils les voient en train d'essayer de se bécoter, ils mettent les mains devant les yeux. En fait, c'est ça qui les amuse, les ados. C'est de voir... Oh, ils sont des petits bisous. À 14-15 ans, ils se mettent les mains devant les yeux pour ne pas avoir de... Mais enfin, c'est ça qui les amuse. Moi, à 14-15 ans, ce n'est pas devant les yeux, je me mettais les mains. Ah, moi non plus. En fait, ils n'attendent que ça, les gamins. Tu as commencé tôt, toi ? Tu parles. À 14-15 ans, on était déjà en pleine piste. Oui, il se crête ma forme. Il faut commencer tôt dans ce domaine-là. Bien sûr. Tu commences quoi, à 12 ans ? 9 ans. Non. Devant, tu ne peux pas, c'est impossible. Avec ma grand-mère qui avait la maladie de Parkinson. Donc, elle me faisait la toilette. Mais la vraie arnaque de l'histoire, en fait... Tu connais l'histoire de la mère qui rentre dans la salle de bain. Il y a le môme qui est sous la douche et il est en train de se faire des manipulations frénétiques. Elle fait, mais t'as pas honte, t'as pas quoi ? Je me lave à la vitesse que je veux. Il y a des tas de parents qui ont eu des factures de téléphone absolument monstrueuses à cause de Love Story, parce qu'ils ont Internet pour que leurs gamins fassent leurs exposés à l'école et tout. Donc, en fait, dans un but très culturel. Tu parles Internet pour faire un exposé à l'école ? Si, je t'assure. Il y a un exposé sur les gronichons, peut-être ? Non, si, par exemple... Moi, j'ai fait l'expérience avec, par exemple, les crocodiles. Eh bien, tu cliques sur « Crocodile », tu t'aperçois qu'il y a même en France des élevages de crocodiles. Tu fais un exposé absolument fabuleux, tu vois, pour les gamins sur les crocodiles. On ne doit pas s'ennuyer avec elle. Qu'est-ce qu'elle raconte, là ? Elle parle trop vite, en fait. C'est pas intéressant. Elle fait des exposés sur les crocodiles. Mais sur les crocodiles, avec Internet, on sait exactement dans quel village de France il y a des élevages de crocodiles et tout. C'est bien intéressant. Qu'est-ce que les crocodiles viennent faire dans Love Story ? Eh bien, parce que pendant... On pourrait en mettre dans la piscine, ça égaillerait un peu. Pendant que vous croyez que votre petit dernier est en train de faire son exposé de sciences naturelles sur Internet... Arrête, t'as les seins qui tombent. Pas du tout, j'en ai pas de seins. Aussi, quand même, un peu. Eh bien, en fait, ils sont en train de... Ils vont sur Internet voir Love Story. Ça coûte une fortune en téléphone. Il y a des parents qui ont fait couper Internet à leurs gamins. Parce qu'ils ont des notes, mais astronomiques. C'est intéressant. Oui. Mais le crocodile, qu'est-ce qu'il devient dans tout ça ? Mais le crocodile, c'est parce que... Comment tu fais un exposé sur le crocodile en Europe ? Moi ? Moi, me faire un exposé... Je m'en fous. Qu'est-ce que ça peut m'amener dans ma vie intellectuelle ? Est-ce que tu savais qu'il y avait des élevages des crocodiles en France ? Mais oui, on s'en fout. Je peux même te dire qu'il y en a un élevage auprès d'une centrale nucléaire. Ils profitent de l'eau. Mais c'est vachement intéressant. C'est beaucoup plus intéressant. C'est passionnant. On va faire ton exposé. Il faut savoir si Aziz va schtrouffer Delphine, si Delphine pète la nuit et tout. On s'en fiche, ça. Ah, s'il y a un crocodile derrière, ça lui déchausse les gens. En plus, ils ne vont pas du tout ensemble. La couverture de match, ils ne vont pas ensemble, ces deux-là. Ça ne fait pas un joli couple. Tu n'as jamais essayé de péter devant un crocodile ? Flamphine Molaire. Si tu n'as pas de crocodile, tu pètes dans ton sac à main. Ce n'est pas pareil. Tiens, par exemple, grâce à Internet... C'est de quoi attraper un sac herpes. Cher Daribout de boule. Oui, grâce à Internet. Est-ce que vous ne sentez pas... Est-ce que vous pouvez tirer sur la prise ? Jean-Claude, tire sur la prise, s'il vous plaît. Non, mais est-ce que vous aimez les sages ? L'autre jour, on avait la groupe avec le Japon. Aujourd'hui, on a la maigre avec Internet. Est-ce que vous aimez les sages ? Attendez, non. Est-ce que vous aimez les sages ? Non, je ne suis pas là pour vous laisser parler. Au contraire, est-ce que vous ne sentez pas qu'il n'y a pas un énorme intérêt soulevé par... Mais si, justement, laissez-moi parler, vous allez voir. Est-ce que vous aimez les sages ? Vous aimez les chimpanzés ? Alors, confirme les portes, s'il vous plaît. Parce que je ne veux pas que la salle se vide. Quand vous étiez petit garçon... Je suis toujours très petit garçon. On a tous rêvé... Je vais chercher des cafés, je ramène quelque chose à quelqu'un. On a tous rêvé de vous être sages, s'il vous plaît. Vous avez rêvé d'être singe ? Vous n'avez pas rêvé, Jean-Claude ? Quand vous étiez petit ? De sauter de liane en liane ? Oui, mais tu ne peux faire que le bruit. Tu ne peux pas aller de liane en liane. Tu ne m'as pas vu, tiens. Eh bien, justement... En plus, Philippe, vous avez peur de prendre l'avion. Donc, vous ne pouvez même pas aller dans les pays où il y a des singes. Elle est dans l'avion, maintenant. Maintenant, il y a des lianes dans l'avion, vous allez voir. Non, mais attendez, en France... Il y a des singes. Je l'ai vu sur Internet. Qui prennent l'avion pour avoir des lianes. Qui mangent avec des crocodiles. Oui. Mais je ne vais plus vous parler, hein. Mais... Enfin, une bonne nouvelle. Bon, je vais chercher des cafés tout à l'heure. Pour vos vacances. Tac ! Ça a terminé. Je crois qu'il faut que vous attendiez que ça se calme. Vous avez encore beaucoup de choses à dire. Nous le savons. Mais ça, je le dirais quand même. Mais peut-être pas ici. Si, 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 si. Chez vous, à l'heure du déjeuner. Parce que, un week-end, à sauter de liane en liane... A une heure de Paris... Mais va-toi liane en liane, mais qu'on ne t'entende plus ! Ça s'appelle être arbre-naute. Et on peut passer deux jours à côté de l'île... Et pour chanter de liane en liane, il faut avoir une queue. Mais oui. Mais c'est pas par la queue qu'il s'attache. Et la queue préhensionne, alors. Je sais pas, mais il s'attache par autre chose. Non. En tout cas, à côté de l'île, on devient arbre-naute. C'est génial. On passe trois jours. Ça vous détendrait, Philippe. Vous passez un week-end à vivre comme les chimpanzés. Moi, je vais te transformer en singe. Je vais te foutre la fessée, t'auras le cul rouge. Soyez gentils. Rappelez vos crocodiles, vos singes, pour qu'on puisse faire l'émission avec nos invités habituels. Je suis sûre que là, qu'on enlève... Tu vas retourner en l'île, tu vas voir. Tu vas retourner en l'île, hein ? Parce qu'on va faire un arbre-naute, tu vas te faire connerie, là. Tu vas pas vous emmerder en 15 heures à raconter une histoire du haut dans l'Inde. Là, tu vas se poursaut, là. Tu vas te dire à tes autres, hein, que tu vas te commencer de l'autre. Et quand tu vas te recommencer, qu'on va nous emmerder là, hein. En l'île, en l'île. Qu'est-ce que tu connais en l'île ? On connaît rien. Bah, pardon. On va pas sauter de l'alien, on est des Français comme tout le monde, là, bon, hein. C'est bon du sage, hein. Boude boule, boude boule, là, sauter d'arbre. Ça dérape un peu, tout ça. Complètement. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des...